Cette séance de reddition de comptes intervient à un moment où le Bénin amorce le processus de réalisation du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. C'est à juste titre que le maire de Banikwara et son équipe focalisent leur regard sur la question. Vous entendez parler du RAVIP à la télé et également au niveau de nos radios. Le RAVIP est un outil d'aide à la décision. L'utilité de cette carte pour tout individu de nationalité béninoise n'est plus à démontrer. Ce serait la carte à tout faire. Et ici, je vous le dis, le processus du RAVIP concerne les citoyens de 0 à 1 âge. Ça veut dire que même le nouveau-né est concerné par la question du RAVIP. Avec le RAVIP, nous aurons au niveau de la commune de Banikwara un registre communal fiable, avec des données fiables. Et également sur le plan national, nous aurons un registre national. L'appel du maire sur cet important outil de développement est donc sans équivoque. Nous vous invitons à partir du 1er novembre à sortir massivement au niveau des différents centres de collecte pour donner des informations qu'il faut. Soroko et Banikwara-Centre, deux arrondissements parmi les 10 où les échanges ont également tourné autour des difficultés liées à l'accessibilité à l'eau potable, l'état dégradé des routes, le manque d'infrastructures scolaires, manque aussi de personnel qualifié au niveau des enseignements maternels et primaires, absence de couloirs de passage pour la transhumance. Autant de difficultés que vivent les populations de Banikwara. Tous ces problèmes seront réglés progressivement, promet l'équipe communale.